Alors il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'il y a un homme qui était alcoolisé, qui avait fumé beaucoup de cannabis également, qui est passé à côté d'un couple devant le centre commercial de la Pardieu, un couple qui s'embrassait et qui leur a dit il y a des hôtels pour faire ça. L'homme du couple, sans même se tourner, lui dit va te faire enculer. Il lui dit répète ce que tu m'as dit et lui répète la même chose. Et là, ça part tout de suite dans des proportions de dingue. Et Marin voit à ce moment-là une femme qui est seule face à cet homme qui hurle, l'agresseur, et qui met sa main en protection. Donc il a vu cette femme face à un homme qui allait l'agresser. Et il est intervenu en disant écoute il n'a rien dit, il ne s'est rien passé, calme-toi. Mais de manière pacifique, Marin, ce n'est pas un bagarreur. Et il est vraiment venu pour calmer le jeu, voyant cette dame en difficulté. L'agresseur s'est tout de suite retourné contre Marin. Il lui a proposé d'aller se battre hors du champ des caméras. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il avait un très lourd passé judiciaire. Marin a refusé. Ils ont commencé à se pousser. Quelques coups ont été échangés. Et Marin l'a fait tomber par terre. Dans l'état dans lequel il était, je pense qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup le pousser non plus. Mais Marin l'a fait tomber par terre. Et c'est ce qui a fait que l'agresseur a complètement vu rouge et a pété les plombs. Le bus que Marin attendait est arrivé. Donc lui, sa petite amie, lui a dit ça suffit, tu montes dans le bus. Ils se sont installés. Et l'agresseur de Marin s'est relevé. Il s'est saisi d'une béquille qui était là. Il a fait le tour du bus pour arriver dans l'eau de Marin. Une béquille qui était un autre paumé avec qui il avait traîné la paumée. D'accord, une vraie béquille, oui. Une vraie béquille. Il a fait le tour du bus. Il a repéré Marin dans le bus. Et il est arrivé dans son dos. Et il lui a asséné plusieurs coups de béquille dans la tête. Comment on reçoit ces informations quand on est sa mère ? La rage ? Oui, la rage, la colère. Enfin, tout bascule d'un coup. Et je me dis, ça a basculé parce que quelqu'un était contrarié. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est contrarié. Et qui, parce qu'il est contrarié ou vexé, décide d'en tuer un autre. Ça, même maintenant, de me dire que quelqu'un a essayé de tuer mon fils, ça, c'est insoutenable. Oui. Il a vraiment tout mis en œuvre pour. Si Marin a survécu, ce n'est pas parce que lui n'a pas cogné assez fort. Il a tout fait pour. Combien de temps elle a duré, cette opération ? Elle a duré plus de 4 heures. 4 heures ? Et qu'est-ce qu'on vous a dit à la sortie ? Le neurochirurgien, quand il est sorti, je lui ai demandé si Marin allait s'en sortir. Il m'a dit que quand il avait ouvert le cerveau, parce que la boîte crânienne de Marin a été découpée pour permettre au cerveau de gonfler, pour éviter que tout éclate à l'intérieur. Il m'a dit que quand il avait ouvert la boîte crânienne, le cerveau de Marin était plus rosé, il était blanc. Et que le cerveau avait beaucoup souffert. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il va au moins survivre ? Il m'a dit, je ne sais pas. Et je me souviendrai toujours de son mouvement tête pour dire non. Donc là, je me suis dit, c'est les dernières minutes qui nous restent. Ces dernières minutes avec lui, parce que ça va s'arrêter. Mais il s'est accroché, votre fils ? Il s'est accroché. Il a... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, parce que tout disait, les chiffres sont là pour montrer que quand on est à ce stade-là, on meurt ou on reste à l'état végétatif. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que s'il survivait, il y avait tellement peu de chances, mais que s'il survivait, c'était à l'état végétatif. Et que de toute façon, il fallait prévenir toute la famille pour venir lui dire au revoir. Donc l'agression a eu lieu un vendredi soir, et tout le week-end, le samedi, le dimanche, il y a eu des gens qui défilaient. Pour lui dire qu'il l'aimait, et lui dire au revoir. Et vous, vous lui parliez beaucoup ? J'ai eu le présent, parce que les visites sont très limitées. C'est deux à trois personnes en même temps, donc ça circulait constamment. Moi, je lui parlais tout le temps. Quand j'étais à côté de lui, je lui parlais tout le temps. Parce que je me disais qu'il devait avoir peur, il devait avoir mal, il ne devait pas savoir ce qui lui arrivait, et qu'il fallait qu'il entende des voix... Rassurantes. Rassurantes. Vous lui faisiez écouter de la musique aussi ? Ça, c'est arrivé quelques jours après, oui. Parce qu'il semblait s'accrocher, et que le dimanche, j'ai eu comme un déclic. J'ai dit à son père, s'il meurt, on aura toute notre vie pour le pleurer. Mais là, il n'est pas encore mort. Donc on va arrêter de faire comme si, et puis on va se dire que ça va aller. Donc après, c'était les médecins qui nous disent, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, on se dit, s'il n'y a pas grand-chose à faire, on n'a plus rien à perdre. Et là, on va essayer de tout mettre en œuvre. Donc c'est musique... Les musiques qu'il aimait, lui ? Oui. La première, c'était assez difficile. La première chanson que je lui ai passée, c'était une chanson de Stromae, qui s'appelle « Ta fête ». Et c'était une chanson que lui mettait à fond, qu'il se préparait avant de sortir. Et je le revoyais en train de se préparer de sortir de la salle de bain, il y restait des heures. Et il sortait en moonwalk, et il s'amusait à dire, tu aimerais faire la fête, ta mère... On peut l'écouter, celle de Stromae, ta fête. Vous la connaissez bien sûr, Marie ? Je dis ça, mais moi, je ne la connaissais pas. À l'hôpital, ça devait être sympa, l'ambiance. C'est pas l'endroit. Non ! Tout le monde devait passer devant sa chambre. J'ai attendu d'être seule. Vraiment, parce que les personnes autour de moi ne souhaitaient pas forcément qu'on le stimule. Et j'ai voulu être seule, parce que je me suis dit, ils vont me prendre pour une dingue, de toute façon. Et puis ça, en fait, je souris quand j'évoque ces souvenirs-là, et en même temps, je le vois et je me dis, mais c'est ridicule de faire un truc comme ça, quoi. Vous l'avez stimulé, 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 en fait. Et il a fini par se réveiller, votre garçon ? Il a fini par se réveiller, peut-être pour que j'arrête de chanter à son chevet, finalement, parce qu'il devait être au bout du rouleau de mon temps chanté. Maman, la première chose qu'il a dit, c'est peut-être ça. Maman, arrête. Je t'en supplie, t'es toi. Non, la première chose qu'il a dit, il a fait 15 jours de coma. Et la première chose qu'il a réussi à articuler, c'est pour dire qu'il avait mal. Et on s'en doutait bien, et ça confirmait ce qu'on craignait. Pendant 15 jours de coma, nous, on a tout mis en œuvre. Enfin, c'était lui faire sentir le café le matin, c'était plein de choses comme ça. Et la phase d'éveil, en fait, est arrivée quand une interne, ça faisait deux semaines que Marat était dans cet état-là, et j'étais au bout du rouleau, j'en avais marre, et j'avais posé la tête sur son lit, et puis je lui tenais la main, simplement. Et puis il m'a dit, mais il est entré en phase de réveil. Mais comme ça, comme... Puis il au moment où... Mais une annonce, en fait, je pensais qu'on nous informerait un truc un peu plus officiel que ça. Elle s'est tombée comme ça, je crois. Elle a eu chaud, j'aurais pu l'embrasser, danser avec elle. J'ai pleuré de joie à ce moment-là. Et quand est-ce que vous avez pu évaluer les séquelles qu'elle avait eu ? Et de quelle manière il allait pouvoir... C'est venu bien plus tard, parce que la phase de réveil, c'est un œil qui s'ouvre. Donc on se dit, ouais, il y a un truc qui fonctionne. En même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière cet œil ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui marche ? Et ça, ça vient bien plus tard. En essayant, on a essayé de mettre en place un code avec les yeux. Ça ne fonctionnait pas. Donc là, on se disait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'était constamment essayer de rechercher toujours une manière de communiquer. Et quand on a enfin réussi à déverrouiller sa main droite, il a commencé à communiquer avec la main. Alors très lentement, parce qu'on le saoulait de questions. Et le temps qu'il puisse répondre, on ne savait plus à quoi il avait répondu. Donc on a dû apprendre à se caler sur son rythme pour essayer de communiquer ensemble. Et alors aujourd'hui, il va comment ? Aujourd'hui, ça va. Parce que quand on me dit qu'il devait mourir ou rester à l'état végétatif, il est loin de cet état-là. Marin, il parle, il arrive à marcher. Il a une vie en semi-autonomie. Néanmoins, il garde de très, très lourdes séquelles de son agression. Et ces séquelles sont irrémédiables. Je suis accueillée. Je suis accueillée. Je suis accueillée à l'état-là.